Bon, je sais pas vous, mais moi je suis incapable de différencier les abeilles entre elles, encore moins de trouver une reine dans une ruche, mais pour Étienne, rien de plus simple, on va aller le voir. Bon, par contre, hors de question de me faire piquer, je m'équipe. Pas folle la guêpe. Des fois, on se fait pas piquer de la journée, des fois on se fait piquer plus d'une dizaine de fois, ça dépend de ce qu'on fait dans le travail. Donc vous, même pas peur quoi ? Non, on va dire ça. À quoi ça sert en fait d'élever les reines ? L'élevage de reines, il nous permet d'avoir des reines dès qu'on en a besoin, que ce soit pour remplacer une reine qui a un problème dans une ruche, ou pour créer des nouvelles ruches, ça nous permet aussi d'améliorer la génétique. Toutes celles qui sont là, là, c'est des ouvrières. Après, t'as des mâles, donc le mâle a les yeux plus gros, là t'as l'ouvrière et là t'as le mâle. Et la reine alors, à quoi elle ressemble ? Elle a un abdomen qui est plus grand, c'est un « Où est Charlie géant ? » Mais complètement ! Est-ce que c'est elle ? Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est son travail, elle, elle est en train de pondre des œufs. Et bien là, on va faire le greffage avec le cadre. Alors, en quoi ça consiste le greffage ? On va chercher une larve dans un cadre d'une reine qu'on a sélectionnée, qu'on va mettre dans le cupule. C'est hyper délicat ! C'est assez fin, il faut avoir le coup de main, parce qu'il ne faut pas abîmer la larve quand on la prend, quand on la dépose. Ça fait maintenant 10 ans qu'Étienne élève des reines, au rythme de 300 larves greffées par semaine. Une fois que vous avez ça, qu'est-ce que vous en faites ? Et bien ça, on va le mettre dans une ruche qui n'a pas de reines. Donc, ce qu'on appelle une ruche orpheline. Et elles vont nous faire nos futurs reines. Ici, on est à J plus 5. Tu vois, elle est en train de s'en occuper. Et aujourd'hui, on a des naissances. Si on regarde à travers, on peut les voir bouger. Celle-ci, elle vient d'être J plus 12 après le greffage, donc à 19 jours, en fait. C'est son premier jour sur Terre. C'est ça, ses premières heures même. Elle peut vivre jusqu'à 3 ou 4 ans. C'est la première étape pour nourrir les gens. Vous les vendez à qui, vos reines ? Alors, ces reines-là, elles partent un peu partout en France. Généralement, c'est deux apiculteurs professionnels. Donc là, l'étape finale, c'est mettre une petite pastille de couleur. Ça ne les dérange pas et ce n'est pas très lourd. Il y a un numéro et il y a nos initiales d'éleveurs dessus. En France, il existe un peu moins de 2000 apiculteurs professionnels et parmi eux, seulement une petite dizaine sont éleveurs de reines. Et évidemment, je ne comptais pas partir du rucher d'Étienne sans goûter. C'est délicieux. Sous-titrage ST' 501